bonjour à toi chers spectateurs la revanche des crevettes pailletées de cédric le gallo et maxime govard disons que le premier métrage était sympathique mais que ben soyons sincères j'avais trouvé le film très bizarre dans sa démarche j'étais plutôt friand de l'aspect comique du film mais je trouvais que l'aspect dramatique était assez mal amené et que au delà de ça le film se vendait comme étant un film de water polo sur fond de culture gay et qu'au final ça n'avait pas réussi à atteindre cet objectif donc j'avoue que cette suite m'intriguer sans forcément me titiller plus que ça le résumé pour faire simple quelques années après avoir fait des étincelles les crevettes retournent au gay games pour rendre hommage à jean mais sur le chemin ils font une petite halte en russie où rien ne se passe comme prévu c'est fou comme parfois faire une suite c'est une bonne chose dieu sait le nombre de suites qu'on pourrait aligner en disant pourquoi pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils sont allés dans ce sens pourquoi finalement choisir de donner de nouvelles aventures à des personnages qui n'en ont pas besoin les personnages des crevettes pailletées avaient réellement besoin je pense de ce second volet pour prendre tout leur sens clairement govard et le galop ont réussi à atteindre l'objectif que je pense il n'avait pas totalement et pleinement réussi à toucher du bout du doigt sur le premier métrage c'est à dire être un film qui cherche à être militant mais également un film qui cherche à être juste dans son histoire et à comprendre que ce qui nous intéresse ce sont avant tout ces personnages le contexte dans lequel ils évoluent les gestes qu'ils vont faire et surtout l'engagement qu'ils vont prendre envers à la fois le contexte dans lequel ils se trouvent au sein de leur film mais surtout envers le spectateur est ici dieu sait que j'ai trouvé le film extrêmement bon dieu sait que j'ai trouvé le film attachant drôle par moment dramatique lorsqu'il fallait intense lorsque c'était nécessaire mais surtout équilibré bon encore une fois le gros problème c'est que c'est long c'est beaucoup trop long ça dure quasiment deux heures ça devrait durer beaucoup moins de temps mais ici les longueurs se ressentent beaucoup moins parce que les personnages sont bien plus étoffés que sur le premier il ya le côté on les connaît on sait dans quelle direction ils vont c'est ce qu'ils recherchent et ça du coup ça n'a plus besoin d'être présenté et donc govard et le galop arrive à équilibrer le reste bref c'est un film qui démontre à quel point une suite est essentielle pour réussir à développer quelque chose qui nous semblait évident sur le premier mais qui prend tout son sens ici les suites de long métrage à succès personnellement je dis pourquoi pas lorsque l'idée à la base du projet permet à cette idée de se tenir sur la longueur parce que sinon si c'est juste histoire de capitaliser sur un succès qui n'était pas prévu l'intérêt et le sens du projet n'a pas vraiment lieu d'être le galop et govard nous embarque une nouvelle fois dans une aventure rocambolesque et chatoyante qui prend ici beaucoup plus de sens en choisissant de ne pas remettre en avant le waterpolo pour se concentrer sur le propos et l'évocation d'un militantisme nécessaire encore aujourd'hui qui gagne en impact par le regard aigu et sensé de deux auteurs passionnés par leur sujet en termes d'écriture le scénario est donc signé par cédric le galop par maxime govard et par romain choaille le scénario ici s'équilibre et s'arque vraiment sur cette idée que dans le premier l'objectif c'était de voir ses personnages aller au gay games faire des matchs galérer ne pas réussir donc c'était un schéma on va dire très archétypal dans le genre et du coup le script ne décollait pas plus que ça je trouvais ici ce qui est évident c'est que dans cette idée de vouloir jouer avec des personnages qui vont être coincés en attente dans un endroit avant justement d'aller au gay games et donc que du coup ils vont forcément devoir évoluer les uns avec les autres c'est là finalement que le scénario prend tout son sens parce qu'on se rend compte que ce qui manquait sur le premier film c'était juste des petits chocs entre les personnages et ici on les a tous les personnages sont étoffés tous les personnages sont décuplés tous les personnages arrivent à avoir leur petite aventure leur petit moment de bravoure leur petit instant ou leur militantisme ou leurs idéaux ou leur logique qu'elles soient romantiques ou simplement amicales va prendre du sens et ben c'est ça finalement qui fait vivre ce scénario c'est ça qui fait que ces personnages ces différents protagonistes qui sur le premier je trouvais était parfois un petit peu des je sais pas des cases à cocher entre guillemets pour rentrer dans un certain archétype de long métrage pas forcément l'archétype du film lgbtqi plus mais simplement l'archétype du film de sport où chaque personnage est soit le fort de l'équipe soit le faible soit le personnage un peu excentrique soit machin et là je trouve que justement chacun de ces personnages a beaucoup plus que ça parce que vu qu'ils ne sont pas enfermés dans ce contexte de water polo ben ils prennent beaucoup plus de puissance et d'émotion et alors en tant que spectateur on se laisse embarquer là dedans et on se dit que cette histoire elle a beaucoup plus de cohérence que peut-être oui elle est plus limitée et que par instant on se dirait qu'on pourrait retirer des fragments se dire que peut-être les personnages divagent un petit peu trop à gauche et à droite avant de réussir finalement à accomplir quelque chose mais pour autant et ben ça marche ça marche parce que c'est équilibré et parce que du coup en tant que spectateur on s'investit beaucoup plus dans cette aventure showaï govard et le galop apporte à cette écriture un militantisme et un politique beaucoup plus fin que sur le premier métrage prenant ici un sens plus doux plus juste plus engagé et finalement plus cohérent avec ce que les trois auteurs cherchent avant tout à mettre en avant l'acceptation de soi ce sujet est un peu évident au vu de ce que le scénario évoque mais avec la présence de célim avec le contexte politique et avec le militantisme inhérent à ce récit beaucoup plus centré sur l'aspect géopolitique que simplement évocateur de lgbtqi plus il ya dans ce récit une forme de protestantisme teinté comme évoqué avant de comédier de drame qui passe extrêmement bien en termes de mise en scène le galop et govard déjà ils ont un peu oublié ce format un peu hybride qui était sur le premier métrage qui était quasiment un 2.0 qui je pense était fait parce que potentiellement il n'était pas sûr que le film soit distribué en salle et donc ce format là est souvent et généralement utilisé lorsqu'on sait que le film va être dispo sur les plateformes de vod et donc que les gens le regarderont sur téléphone mais ici du coup rien que par le format du scope le film a beaucoup plus de sens rien que par la démarche rythmique qu'elle filme on sent qu'il ya une envie de vouloir vraiment embarquer le spectateur dans un immense road trip qui va partir en cacahuètes et qui va vraiment être déterminant par rapport à l'avancée des personnages c'est ça en fait qui me plaît dans ce long métrage par rapport au premier qui par moment s'enfermait dans cette petite case du film de sport encore une fois je sais je le répète mais c'est bien de le dire parce que vraiment le premier on avait cette impression que malgré le contexte qui était un peu atypique l'ensemble du film était convenu et là je trouve que encore une fois le galop et govard ont cette rythmique ont cette intensité ont cette justesse d'esprit de faire en sorte que au delà du choc qu'il va y avoir entre les personnages ça soit dynamique ça soit punchy qu'on se laisse embarquer qu'on trouve que la comédie elle est drôle qu'on trouve que le drame ça soit attachant qu'on trouve que les instants d'émotion ils soient pas amenés à la truelle comme c'était un petit peu le cas je trouvais par exemple que la mort de jean sur le premier elle était vraiment jeté à la fin et qu'elle pouvait laisser un petit peu perplexe or là je trouve que tout du long il ya une évolution et un côté très engagé encore une fois c'est bon de le rappeler il ya une envie de vouloir nous emporter dans une forme de militantisme mais qui est jamais rébarbative genre ça voudrait nous matraquer à la gueule qu'il faut absolument assumer des choses comme ça c'est plus une question d'identité et l'identité elle est aussi graphique parce que oui il ya l'identité qui est évoquée par tous les personnages dans le long métrage mais il ya aussi l'identité physique celle que le long métrage va transmettre par le biais d'effets par le biais d'archétypes par le biais d'éléments de scénographie qui peuvent sembler évident mais qui au sein du long métrage vont prendre plus de sens et ici je trouve que c'est exactement ça je trouve qu'il ya de nombreuses scènes qui sont très chatoyante très bien fait très dynamique très intense et c'est ça en fait qui fait que encore une fois je trouve ce film bien plus intelligent que son aîné govard et le galop semble beaucoup plus à l'aise ici comme si le premier métrage avait surtout été un bon moyen de poser des personnages et une base pour ensuite les emmener dans une direction plus intelligente et surtout cherchant beaucoup plus à exploiter leur ambiguïté les uns par rapport aux autres si le jeu de comédie qu'elle soit de situation ou de gag tient encore assez bien la route c'est dans ces affres de drame et de militantisme scénographique que les deux auteurs apportent une touche bien plus intéressante à un métrage encore une fois qu'ils maîtrisent qu'ils étendent peut-être un peu trop encore une fois c'est bon de le préciser mais qui marche beaucoup plus que sur le premier en termes de casting celui-ci encore une fois est très bon je trouve que chaque acteur a réussi à upgrader un petit peu son jeu et je trouve qu'ici ils portent avec beaucoup plus aisance leur personnage ça se ressent notamment par exemple sur nicolas gobb qui jouait donc le personnage de mathias qui lui ici est beaucoup plus à l'aise avec son personnage et je trouve ça se ressent je trouve que michael habit boule je trouve que bilal al-etrabi qui joue donc le personnage de céline qui rejoint un petit peu la bande est très bon je trouve derrière qu'on a des acteurs qui sont vraiment excellents enfin que ce soit david bayot que ce soit romain lancry que ce soit dimitri solviov que ce soit roland menou tous les acteurs sont vraiment excellents mais là autant sur le premier je pouvais pas le citer comme étant un des acteurs déterminants du long métrage autant ici j'ai envie de le dire c'était mon acteur préféré sur premier métrage ici ils veulent la vedette à chaque scène où il est présent à l'écran et dieu sait ce qu'il est bon si dans le premier film il était un second rôle romain bro s'impose ici comme l'un des énormes points forts et primaires d'un long métrage qui porte à de nombreuses reprises à merveille sur ses épaules au bout du compte la revanche des crevettes pailletées est un de ces magnifiques exemples qu'il faut ériger comme quoi une suite peut dépasser les nez clairement ce long métrage est meilleur que le premier par des aspects de mise en scène par des aspects d'écriture le jeu a réussi à aller un petit niveau au dessus je trouve que dans l'ensemble c'est un film qui assume beaucoup plus ce qui était souvent en retrait sur le premier film c'est à dire que là où le premier film était vraiment un film de water polo très classique avec le contexte lgbtqi plus qui sera ajouté par dessus ici c'est un vrai film militant qui cherche à faire passer un message dans un contexte où il peut mêler comédie drame et un petit peu de tension mais dans l'ensemble la revanche des crevettes pailletées de maxime govard et cédric le galop si vous avez l'occasion de le voir foncez si vous avez aimé le premier vous allez adorer celui-là et si vous ne connaissez pas vous pouvez qu'en m'y aller parce que il n'y a pas besoin de connaître forcément le premier pour savourer celui-là à plus